je suis beaucoup trop haut il faut descendre presque chauve t'as vu ça on a plus de micro j'ai souhaité on se démerde avec ce qu'on a du scotch je suis là j'en suis là en train de de tenir le micro avec du putain de scotch c'est incroyable ça fait tellement longtemps ça commence mal coucou ça va ça fait longtemps ouais j'ai presque plus de cheveux pour vous dire bonjour à toutes et à tous ça fait longtemps ça fait un an à peu près ouais c'est pas mal un an c'est pas mal c'est pas mal bon comme vous avez pu le constater il n'y a plus beaucoup de vidéos sur la chaîne alors c'est du fait qu'elle travaille la vie de famille beaucoup de choses à côté c'est comme ça c'est la vie mais bon la chaîne va pas disparaître je vais vous parler de plusieurs choses donc l'avenir en soi de la chaîne ça va être assez rapide on va faire un petit bilan on va parler et après je vous parlais d'autres choses d'un autre projet sur lequel je travaille est resté parce que je pense que ça va vous intéresser je pense que ça peut vous intéresser en tout cas donc j'ai essayé de faire ça par chapitre 1 je vais mettre des petits time code dans la description oui cette vidéo est faite complètement à l'arrache j'ai créé la chaîne en 2017 et à la base c'était une chaîne de culture générale et au fur et à mesure on a dévié vers une de mes passions c'est à dire l'astronomie astrophysique et ma chaîne donc devenue au final une chaîne orientée astronomie physique vulgarisation histoire de l'astronomie voilà etc etc les résultats à l'heure actuelle plus de 7300 abonnés un peu plus de 170 000 vues je trouve ça honorable je trouve ça pas mal après voilà j'ai peut-être pas eu le charisme ni le talent de certains youtube heures par exemple je prends parce que j'aime beaucoup yann de la chaîne douze par sec d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont soutenu comme ben douze par sec le point génus super amas enfin ceux qui ont fait des collards avec moi plein de vidéos qui m'ont soutenu astromo geek aussi qui m'a soutenu par mp grand merci à eux parce que ça m'a permis de continuer pendant quelques années psychologiquement je veux dire et c'était vraiment un bon moment j'ai pas grand chose d'autre à dire j'ai essayé de faire de belles vidéos je pense que j'en ai fait des belles il y en a dont je suis très fier il y en a qui m'ont aussi pris énormément de temps c'est pour ça les cités par exemple la vidéo peut-on vivre sur mars ou encore la vidéo qui m'a pris le plus de temps à niveau recherche je pense c'est la vidéo sur les vikings et l'astronomie j'en suis très très content de cette vidéo après voilà le nombre de vues n'a pas été au rendez-vous j'espérais qu'il y en a même un peu plus après il y a une très belle collab comme justement avec yann la vidéo qui s'appelle douce par sec qui peut-être je crois que l'heure actuelle la vidéo qui fait le plus de vue sur ma chaîne étonnamment que ce soit en termes de vidéos de collaboration vraiment de bonnes choses de bonnes choses j'en ressors rien du tout de négatif de ma chaîne puisque elle m'a permis de déjà trouver un taf voilà je sais pas si je pouvais faire mieux donc c'est très très bien très très bien pas de soucis bien sûr j'oublie de dire merci à beaucoup d'autres aussi youtubeurs avec qui j'ai fait des collabs qui m'ont aidé qui m'ont soutenu merci à vous grand merci à vous même et je vais finir aussi ce bilan par grand merci à mes abonnés tout simplement parce que sans vous mais la chaîne elle aurait pas existé vous m'avez pas mal soutenu vous m'avez bien aidé ça m'a permis d'avancer de continuer aujourd'hui alors la chaîne ne disparaîtra pas je vais laisser des vidéos sur la chaîne déjà et puis j'en ferai quand même je pense quelques-unes quand j'aurai envie quand j'aurai le temps des sujets qui me qui me plaît ce qui me passionne il y aura sûrement peut-être encore quelques vidéos et déjà des sujets de préembre et donc voilà passons à la suite alors j'ai peut-être pas fait de vidéo pendant plus d'un an mais j'ai pas rien branlé pour autant c'est pas mal ça rime ça alors certains le savent peut-être déjà mais depuis tout petit ma passion ces jeux vidéo dans ma vie j'ai trois passions la troisième étant l'astronomie la seconde étant le sport en général mais notamment le rugby et la première c'est jeu vidéo je suis plongé dedans depuis tout petit et depuis tout petit aussi je voulais devenir game designer j'ai toujours vu devenir game designer malheureusement mon parcours de vie ne m'a pas permis de faire des études dans ce domaine là j'en étais très malheureux et c'est comme ça malheureusement c'est la vie et donc je me suis orienté vers autre chose mais depuis début 2021 fin de confinement à peu près j'ai un très bon ami qui est lui aussi très fan de jeux vidéo et on a parlé donc on joue un une fois au moins au moins une fois par semaine ensemble on a parlé un peu justement de développement de jeux vidéo et on va dire qu'il a un peu rallumé la flamme voilà on va dire ça comme ça et donc depuis mars 2021 vous verrez c'est à peu près la vidéo finalement je me forme au logiciel de développement de jeux vidéo moteur de jeux programmation graphisme voilà je me forme à tout ça et j'avance assez bien pour pas dire bien bien alors en terme de moteur de jeu vous en connaissez sûrement que ce soit unity ou un reel moi je suis plutôt sur unity en ce moment même si je toque un peu de l'unreel mais j'ai un petit un petit faible pour unity je l'avoue alors à savoir que je suis chaud pour tout faire de la 3d du jeu mobile n'importe quel type de jeu je suis chaud et du coup je fais plein de petits trucs plein de petits tests là j'ai plein mon dossier est plein de petites tests que je fais ça me permet du coup d'apprendre d'apprendre et puis à la fin peut-être que je sortirai quelque chose de sympa là d'ailleurs actuellement et c'est sûrement ça qui va vous intéresser je travaille sur un projet de jeu mobile qui est très très bien avancé c'est un quiz orienté astronomie mon ministre physique voilà mais un truc costaud c'est vraiment un bon truc je veux dire c'est pas un truc avec cinq questions ça va plutôt être un truc avec 500 questions et ça va être pas mal je pense bien sûr si je peux faire plus de 500 questions moi personnellement j'aimerais bien mille mais bon ça se trouve je me fais pas de soucis donc j'aurais probablement besoin de votre soutien dans les mois qui arrivent pour m'aider à créer ce jeu alors n'importe comment on en reparlera après mais sachez qu'à très long terme je compte monter mon studio de développement de jeux vidéo voilà c'est mon but dans la vie finalement c'est mon objectif professionnel c'est de faire ça c'est de monter mon studio de développement de jeux vidéo voilà mais bon j'avance je progresse je me démerde et je suis plutôt content de moi pour l'instant ça avance pas mal il y en a qui ça déjà mais une chaîne twitch je faisais quelques petits live de temps en temps alors là j'en ferai probablement aussi pour voilà que vous m'aider si vous voulez si vous le désirez à créer des questions pour ce quiz on pourra parler aussi du développement on pourra parler d'astro il n'y a pas de souci et on pourra voilà voir tout ça ensemble donc dans les prochaines semaines dans les prochains mois il y aura peut-être d'autres vidéos aussi qui concerne ce sujet oui mais sur ma chaîne actuelle oui pas d'autre pour l'instant jusqu'à ce que j'ai un vrai studio de développement allez on y retourne désolé problème de batterie en plus je crois j'ai pas grand chose d'autre à dire de toute façon donc voilà le monstu de développement que je cherche à faire c'est vraiment un projet qui me tiens énormément à coeur et je me suis dit merde faut que j'essaie faut que j'essaie de réaliser peut-être de mes rêves et sinon plus tard je serai déçu et je veux pas être déçu je veux au moins avoir essayé donc voilà merci à tous à très vite peut-être à bientôt on se retrouve sur twitch sur youtube importe mp sur twitter let's go c'est parti n'hésitez pas gros bisous à tous et à bientôt à bientôt